Je vous présente Ada, la grincheuse en tutu. Grincheuse, ça veut dire grumpy. Je déteste le ballet. Elle déteste le ballet! Par Élise Gravel. Un autre coup de cœur. C'est samedi matin et Ada se réveille de mauvaise humeur. Je déteste les samedis. Regarde les choses dans sa chambre. Elle enfile son Léotard rose qui est beaucoup trop serré et son gros tutu bouffant qui pique et qui gratte bien trop. Elle monte dans l'auto et attache sa ceinture. J'ai mal au cœur en voiture. Bougonne et boudeuse, elle commence chaque samedi. Elle est comme ça chaque samedi parce qu'à chaque samedi, Ada a un cours de ballet. Je déteste le ballet. Elle déteste le ballet. J'aime ces portes de carbois. Des pliés, des jetés, des arabesques. Mademoiselle de la pointe fait répéter les jeunes filles. Mais Ada ne bouge pas. Les arabesques, c'est grotesque. Mademoiselle de la pointe interpelle. Ada, montre-moi ta pirouette. Ada se place en quatrième position. Regarde le petit bonhomme. C'est lui qui fait qu'est-ce qu'on est supposé. Et... Poum. Oh, oh! Coup de pied. Boum. Bang. Pété. Fouitté. Tchac. Tchac. Zium. Oups. Oulou. Elle essaie fort par contre. Regarde. Quelle peste. N'importe quoi. Ouch. Je déteste le balai. Elle déteste le balai. Mademoiselle de la pointe est patiente. Assez. Allez, Ada. Essaye. Je vais te montrer encore une fois comment on fait. Regarde. Préparation. Rotation. Et voilà. Ada prend une grande respiration. Se détend. Et elle ferme les yeux. Vas-y, Ada. Et elle se met à pirouetter. Fouette. Fouette. Tchac. Fouette. Tchac. Fouette. Tchic. Tchac. Hors de la salle jusqu'à ce que boum! Clagne. Ouf! Oups. Pardon. Comme c'est bizarre. Monsieur affiche un grand sourire. Penses-tu que tu pourrais refaire ça pour mon groupe? C'est vrai qu'il sourit. Ada regarde le monsieur. Il ne ressemble pas à un professeur de balai. Il porte un espèce de pyjama. Je peux essayer, dit-elle. Tu sais, il est prof de quoi? J'imagine. Elle prend son élan. Elle saute. Elle virevolte. Tchac. Chouif-bing! Tchouing! Et voilà! Wow! Mais d'où elle sort? Wouhou! Fabuleux! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bien, en tout cas, lui, il se fouille dans le nez. Ça, dit le professeur, c'était du grand karaté. Du kar-quoi? Dit Ada. Karaté. Circulaire. Coup de pied devant. Latéral. Fouetté. Chouim. Circulaire. Bienvenue dans le cours de karaté de M. Takata. Nous sommes ici chaque samedi. Aimerais-tu t'inscrire? Mais qu'est-ce qui s'étale sur le visage d'Ada? Est-ce un sourire? Je pense bien que oui. Et c'est la fin. Regarde. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trop l'air dans son élément dans le cours de karaté? Je te donne un moment pour le trouver. T'es prête? Je déteste le karaté. Tiens, je vais te remontrer l'autre page pour que tu puisses le spotter lui. Regarde. Regarde sa jambe. Regarde sa belle extension et sa belle posture. Il se revient dans l'autre cours, je pense. Alors, voilà tout. Ada s'amuse. Puis lui, il aurait mal le droit de s'amuser aussi. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501